C'est un must de comprendre ça, la gang. C'est un must. Ce que tu sèmes, tu le récoltes. Alors, le discours intérieur, il est très, 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 très important. Moi, c'est pas facile, mais moi, j'ai ben trop de souffrance, mais moi, je comprends jamais rien, pis moi, je suis toujours en train de l'échapper, pis moi, je suis toujours en train de commencer quelque chose, pis je le finis jamais bien. Ta gueule! Ta gueule! Ta gueule avec beaucoup d'amour. Quand je vais vous dire ta gueule, c'est pas parce que je manque de respect, parce que ce même ta gueule-là, je le dis à François. Quand je commence à avoir un discours intérieur, c'est comme ta gueule! Ta gueule! Arrête! Pou! Mets ton nez, là. Arrête de te prendre trop au sérieux. Prends de la hauteur un peu. Prends de la hauteur un peu. Observe-toi. C'est peut-être le temps d'aller te coucher, de créer de l'espoir dans ta vie. Mais ne rumine pas. Parce que dès que tu commences à ruminer, t'es en train de créer un beau jardin plein de merde. Mais si t'aimes ça de la merde, mais n'as pas de problème. Mais si t'aimes pas ça de la merde, à un moment donné, il faut prendre de la hauteur, il faut se secouer, il faut dire wow! Est-ce qu'il y a une autre façon de faire les choses? D'accord? Des fois, juste un hey! Ta gueule avec beaucoup d'amour. Vous allez m'entendre souvent dire ta gueule avec beaucoup d'amour. C'est juste pour secouer le petit cocher qui... Ta gueule! Ta gueule! Puis il entend le P2 en arrière dire hey! Ta gueule! Arrête de ruminer! Switch! Switch! Reviens ici! Reviens dans l'instant présent! Wow! Là, t'es pris dans ton discours intérieur. Pourquoi? Parce que t'as pas les bonnes pensées. Pourquoi? Parce que tu perçois le monde comme étant dangereux, tu te bats, t'es pas à la bonne place, tu voudrais contrôler, tu voudrais que ça soit différent. Parce que t'es pas connecté, parce que t'es pas en phase avec la vie. T'as un discours intérieur de merde, parce que t'es pris dans un cul-de-sac. Mais c'est pas grave! T'es pas brisé! T'es la plus belle merveille du monde! Et si t'as ça ici, t'as tout pour te transformer. Ce discours intérieur-là va devenir des émotions. On appelle ça des vortex énergétiques. Donc, émotion positive, un vortex énergétique positif. Émotion négative, un vortex énergétique négatif. D'accord? Donc, si tu vis la joie, c'est parce qu'au préalable, t'as eu un discours intérieur de joie. Ah, la belle journée! J'aime tellement mon travail! Je suis tellement en alignement! Mon amour, mon chien! Je suis en mouvement, je me sens bien! Donc, cette joie-là, elle est là tout simplement parce qu'avant, t'as eu un bon discours intérieur. Et avant, t'as eu les bonnes pensées. Et avant, t'as perçu le monde comme étant favorable avec tes sens. Donc, tu as positionné quelque chose de positif. Si j'ai une journée de merde, je suis assez écoeuré, puis tout ça. T'as perçu, juste avant, cette émotion-là, t'as eu un discours de merde. Et ce discours de merde-là, il a été parce que tu cultives des pensées de merde. Et ces pensées de merde-là, ils ont été parce que t'as des perceptions de merde. Hein? Parce que tu perçois la vie comme étant dangereuse. Ton conjoint est pas correct, puis ta mère est pas correcte, puis la société est pas correcte, puis ça se passe pas comme tu veux, puis tu sais pas qu'est-ce qu'il va y avoir dans deux semaines. Donc, tu cultives la merde sans t'en rendre compte parce que tu fonctionnes sur le pilote automatique. On t'a jamais appris à maîtriser ton esprit, à vider la coupe, à créer de l'espace à l'intérieur de toi, et réapprendre à t'aligner et à choisir tes pensées. Rappelez-vous, la plus grande, une des plus grandes découvertes du 21e siècle, est que l'être humain peut changer sa vie tout simplement en changeant ses pensées. Je pense que c'est Carl Jung qui disait ça. Ces émotions-là, et c'est là que c'est important de venir comprendre ça, ces émotions-là vont devenir, par cause et effet, ton énergie, ta signature énergétique. Donc là, ce que vous devez comprendre, c'est quand que je vous dis que parmi les grandes lois, la première des grandes lois, c'est que tout est énergie. Si tu comprends pas ça, après ton module cette semaine, fais des recherches sur le web, cherche pourquoi tout est énergie, la science nous l'emmène, Einstein nous a emmené E égale mc2, l'énergie égale la matière qui vibre à différentes fréquences. D'accord? Donc, tout est énergie, toutes est fréquences, toutes est vibrations, énergie. Si on décortique ma loupe à la loupe, on verrait que c'est protons, neutrons, électrons. Si on prenait la même affaire avec le son, avec mes chaises, avec mon chandail, avec mon micro, avec ma caméra, c'est toute la même qualité, protons, neutrons, électrons, mais avec une qualité d'information différente au milieu de tout ça. Ok? Donc, tout est énergie. Alors, c'est pas plus difficile d'être dans l'abondance dans la vie que d'être dans le manque. C'est pas plus difficile, je sais pas, faire le travail que je fais que de pelleter de la roche. C'est pas plus difficile. Tout va dépendre de ton estime, de la qualité de pensée, de discours intérieur, de croyance, de perception que tu vas avoir cultivée. Tout dépend de l'éducation que tu vas avoir offert à ton esprit. Aujourd'hui, tu vis la vie pour laquelle tu as été éduqué. Et maintenant, la beauté, c'est que tout change, tout est en mouvement. Donc, si tu veux transformer ta vie, éduque ton esprit. Éduque ton esprit à qui tu es vraiment. Ok? Donc, toutes tes fréquences, vibrations, énergie. Alors, ici, si on reprend ce modèle-là, et je vous l'ai dit, je passe beaucoup de temps sur cette capsule-là, parce que je vous l'ai dit, une des choses qui, pour moi, tout le monde de la planète devrait connaître, comprendre, c'est que comment fonctionne profondément notre esprit. La séquence que moi, j'appelle le filtre de l'esprit. On capte l'information avec nos sens. Il y a deux mondes qui fonctionnent simultanément. Le monde extérieur et le monde intérieur. Je capte tout ce qui se passe dans le monde extérieur qui est neutre, hein? Et qui se tient dans ses polarités, donc qui est neutre. Tout, dès que ça rentre dans mon esprit, c'est analysé dans mes perceptions. Ça rentre dans mon esprit à travers mon vacoge, visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif et esprit. Dans mes perceptions, c'est là qu'il y a les nœuds. Dans tous mes nœuds qui se trouvent dans mon corps énergétique, mon corps émotionnel, mon corps mental, mon corps physique, se retrouvent dans mes perceptions. C'est une perception arrêtée. Dès qu'il y a une perception arrêtée, il y a souffrance qui se crée. Donc, dès que je vais capter de l'information, bam! Je vais tomber dans des anciennes mémoires. Nous, ce qu'on veut faire, c'est libérer les mémoires, la charge émotionnelle. Ces perceptions-là, ma façon de percevoir la vie, va déterminer la qualité des pensées qui vont rentrer dans mon esprit. Ces pensées-là, par cause et effet, une autre grande vérité universelle, par cause et effet, les pensées que je tourne dans ma tête, par cause et effet, vont avoir un impact sur mon discours intérieur. Donc, ce discours intérieur-là va être soit positif ou négatif. Ça veut dire soit qu'il va être basse fréquence, donc il va m'auto-saboter là. Là, ça va faire que je vais procrastiner, je vais remettre, je passerai pas à l'action, je vais être dans mes peurs. Ou soit, de l'autre côté, qu'il va venir m'élever, hein? Qu'il va me donner tes go, tes capables, pas à la fois, c'est possible de se transformer. Qu'est-ce qui fait que les gens qui grandissent autour de moi, ils transforment leur vie? C'est simple, parce que moi, je viens influencer leurs perceptions. Ils m'écoutent, ils me regardent, ils passent du temps avec moi, ils cultivent leur esprit. Ça vient truquer leurs perceptions. Leurs perceptions amènent différentes croyances, bien sûr, mais les perceptions amènent différentes pensées. Ces pensées-là, un meilleur discours intérieur, meilleur discours intérieur, mes meilleures émotions, meilleures émotions, meilleures énergies, meilleures énergies, meilleures semences, meilleures semences, meilleures récoltes. C'est un mas de comprendre ça, la gang. C'est un must. Ce que tu sèmes, tu le récoltes. Et la semence commence avec tes pensées, avec ta façon de percevoir le monde. Et c'est pour ça que je vous parle de non-jugement, d'être le plus juste possible. Parce que si on revient au dernier en bas, l'énergie. On va parler à partir de maintenant de la signature énergétique. Cette signature énergétique-là, c'est pour moi ton signal d'envoi, ton rayonnement à l'univers, à ce grand plan-là. Alors, imagine un peu comme un routeur. Un routeur que tu branches pour avoir de l'Internet. Le routeur, il pousse un signal, des ondes, des fréquences, des vibrations. Aujourd'hui, c'est scientifiquement prouvé. Nous sommes des êtres d'énergie qui poussent un signal énergétique. Quand tu sens mon... Qu'est-ce que tu viens de capter là? Tu viens de capter mon émotion. Souvent, je fais des webinaires. Puis là, j'ai 50 personnes dans mon webinaire. Et je suis en train de faire mon webinaire. Puis je me rends compte, quand je fais un peu le con, quand je fais rire, la joie, la lumière qui apparaît dans les yeux de l'autre personne. C'est quoi qui s'est passé? Signal énergétique. Mon énergie a causé un impact. Puis toi, tu l'as capté avec tes yeux, tes oreilles, ton ressenti. Et je t'ai emmené toi aussi dans ta joie, dans ton humour. La même affaire que si j'étais du côté négatif. Mais moi, je suis conscient de ma signature énergétique. Alors, gros, gros, gros point celui-là. La signature énergétique, c'est ton rayonnement. Imagine que tu es un soleil. C'est ton rayonnement que tu portes constamment au quotidien autour de toi. Quand je parle du principe de responsabilité, c'est ça dont tu es responsable. Tu es responsable de ta qualité vibratoire. Et ce, à chaque instant. ... 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